Vous, au centre, portez, armés, immobiles. Monsieur le Président de la Haute Coupe Militaire, mon Coronel, la police d'audience est rendue pour vous rendre les honneurs. Je vous présente les prévenus de comparaison à l'audience de ce jour. Commandant de la police d'audience, c'est l'agidation, c'est l'agidation, c'est l'agidation, c'est l'agidation, c'est l'agidation, c'est l'agidation. Abonnez-vous, mon Coronel ! Allons ! L'audience publique de la Haute Coupe Militaire de Saint-Méthoudine, décembre 2021, ces gens ont été repostus pour délire d'affaires dans l'ancêtre de la Coupe Militaire des Orlots pour délire de la Coupe Militaire des Orlots. Le Président de la Coupe Militaire de Saint-Méthoudine, les délirent d'audience, c'est l'agidation, c'est l'agidation de la Coupe Militaire des Orlots. Pour faire en continu, de l'affecteur, arrêtements, assassinats, terrorisants et désespérateurs. Faites l'activation des droits et des centres de la délivrance. Et colonel Bonnet, barrage Félix. Faites la... Faire enrôler sur RPA numéro 050 bar 11 En cause, l'éditeur général du ministère public et partie civile appelant contre commissaire supérieur Ingo Ikenga-Kenga commissaire Jacques Migabo Bien Migabo Présentez-vous à la marque Réponse Que les avocats qui l'assistent Voyez que la soupe n'a pas besoin de travailler Ok, ça va 239 du code judiciaire militaire La haute cour donne lecture le PV de sommation faite au prévenu L'an 2021, 8e jour du mois de décembre Vu l'édition de l'article 239 du code judiciaire militaire Entendu que Le prévenu commissaire supérieur Présente de l'adition En détention à la prison militaire d'Endoro dans la comité de Barongo Aki-Chassa Refuse devant la haute cour militaire Siégeant dans la scène de la dite prison Refuse de comparer devant la haute cour militaire Siégeant dans la scène de la dite prison Nous, si signé colonel Bondé et Jean-Pierre Griffé du siège Nous trouvons dans la scène de la dite prison Dans nos sommations prévenues Réciter lesquelles la reflète de comparer En invoquant son état de santé En fin de compte, nous avons dressé le pressant Au procès verbal à la présence de l'adition Siégeant, le prévenu refuse de signer Capitaine Moussasa Commandant de détention en sécurité Parapitaine Mounawa Nseile Et lieutenant Mbembe Chef bureau VIP Les avocats de Faites hâtez votre comparution Gengoyi Kinga Kinga Rien Baudelé, à Montaigne Comparé pour le compte Des commissaires supérieurs adjoints Christian Goyi Kinga Kinga Avocat au barreau de Kitchassan Consacré Comme convenu Comme renvoyé Au prégoire des partis civils Mais il s'est fait que Le lutteur général Appelant à cette cause A saisi la haute cour Pour l'informer Dès l'arrivée Du prévenu condamné Par défaut au premier dégré Le commissaire supérieur Paul Moula Moué Londé Donnez la lettre de la terre générale Au décembre 2021 République démocratique du Congo Justice militaire Auditorat général Au premier président De la Haute cour militaire Info Ministre de la défense nationale Enceinte combattante Chef de la maison militaire Du chef de l'état Objet Retour du commissaire supérieur Adjoint Paul Moula Moué Un honneur Vous informer Que Exilé au royaume de Belgique Après sa condamnation Par défaut A la peine de mort Dans l'affaire Floribère Tchébé L'officier supérieur De la police nationale Congolaise Cité à marche Et rentré au pays Le judit Deux décembre Courant Il est disposé A recevoir Notification De l'arrêt De la cour militaire De la bombée Pourtant Sa condamnation Pour sentiment Au front internel Signé Dégouliabakou Milicien Léné Létenant général Proditeur général Près de la haute cour militaire Le greffe De la haute cour militaire A fait diligence Et a notifié Au du prévenu L'arrêt Qui le condamnait Par défaut Et Aussitôt signifié De cet arrêt Le prévenu A rélevé Appel Contre L'arrêt Nous allons Donner lecture Au mois de décembre Devant nous Major Saut Kilo L'Ojetou Le greffe Visionnaire A la cour militaire De Kinshasa Bombay Et résident Et résident A comparé Les commissaires Supérieurs Adjoints Paul Milamwe Lundé Lesquels déclarent Interjeté Appel Contre L'arrêt Rendu Par la cour militaire De Kinshasa Bombay En date du 11 septembre 2011 Sous RP Numéro 066 Bar 2010 Très RMP Numéro 1046 MBY Bar 2021 Impose L'auditeur militaire Supérieur Ministère Public Près La cour militaire De Kinshasa Bombay Et partie civile Contre Les commissaires Supérieurs Principales Moukalaïwamate Soudaniel Et consorts Lecture Fait Les comparants Persiste Et signe Avec nous Signé Paul Milamwe En date du 3 décembre 2021 Ainsi qu'avec les deux La haute cour Pour une bonne administration De la justice Nous allons poursuivre L'instruction Et entrevoir Une autre audience Où nous pourrons repasser A l'étape De plaidoirie Revenu Milamwe Moukalaï 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 Quelle langue Moukalaï Français Je vais parler en français Les avocats qui l'assistent Faites acter votre comparution Postelant L'onde Nom de papa Moukalaï 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 Envie Il est déjà décédé Nom de la maman Moukalaï Moukalaï Véronique Envie Elle est déjà décédée Vous êtes né où ? Je suis né à Kadjima A quelle date A quelle année ? Le 1er septembre 1973 C'est un endroit Secteur d'origine Secteur de Chine Lola Lufumbui Parler correctement Lola Lufumbui Territoire Kabalo Provence Tanganyika Etat civile Marié et père de 6 enfants Études faites Je suis détenteur de diplôme d'état en pédagogie générale Vous habitez où ? Ici à Kinshasa La date au moment des faits Vous habitez où ? Au moment des faits ? Oui Donc j'habitais chez mon ami Christian Rowe L'adresse vous ne connaissez pas ? L'adresse c'était dans le quartier ancien combattant Grade Grade Compteur supérieur adjoint Unité Unité inspection générale de la police L'adresse c'est le conseiller général Fonction au moment des faits J'étais commandant sécurité à l'inspection générale de la police Vous dites Que vous étiez au moment De faits Pour lesquels vous avez été condamnés par défaut Chargé De sécurité J'espère que vous avez lu l'arrêt Au moment de la notification Et vous connaissez Donc vous avez été condamnés Pour Association des malfaiteurs Vous avez été condamnés pour arrestation et détention arbitraire De monsieur Fidel Bazana et Dadi Chauffeur de Floribère et Vea Vous avez été condamnés pour Meurtre De monsieur Floribère-Tchebea Vous avez été condamnés Pour terrorisme Et pour désertion simple Le tout A une peine capitale Et c'est contre cette décision Que vous êtes allé à la peine C'est ça ? Exactement Vous vous étiez Chargé de sécurité Oui monsieur le général Prevenu Milamoué Il vous est reproché Vous avez été condamnés au premier degré Pour les faits qui ont eu lieu Le 1er juin 2010 Au commissariat général de la police A l'époque inspecteur général de la police Est-ce que vous pouvez nous décrire Est-ce que vous étiez là A cette date-là A l'inspection de la police Exactement Exactement Oui j'étais prêt Ce jour-là vous êtes arrivé Au travail à quelle heure ? Moi presque chaque jour J'arrive à 6h juste bien Et vous avez quitté à quelle heure ? Je n'ai pas de l'heure fixe De quitter au bureau Non mais ce jour-là Vous avez quitté à quelle heure ? J'avais quitté à 20h Ok Quelles sont les attributions Que vous avez ce jour-là ? Ou bien pendant ce temps-là ? Les attributions N'est pas seulement ce jour-là C'est les attributions De chaque jour Allez-y C'est-à-dire la sécurisation Des installations vitales La sécurisation des invités La sécurisation des documents Et la sécurisation des agents de la police Qui travaillent à l'inspection générale de la police Qu'est-ce que vous entendez par la sécurisation des visiteurs ? La sécurisation des visiteurs J'attends en disant que Il doit d'abord être sécurisé Dans un lieu sûr Que quelque chose n'arrive pas Quelque chose de mal n'arrive pas aux visiteurs Et ces jours-là Vous avez reçu beaucoup de visiteurs ? Chaque jour On reçoit beaucoup de visiteurs Même ces jours-là On a reçu beaucoup de visiteurs Est-ce que le visiteur Passe par chez vous ? Oui Il y a des visiteurs Qui passent par moi Sur demande De l'inspecteur général De la police Et ces jours-là Vous avez reçu Instruction de la part De l'inspecteur général De recevoir des personnes Non Ces jours-là Je n'avais pas reçu L'instruction de l'inspecteur général De la police Et qui sont les personnes Qui sont arrivées ces jours-là Dans votre bureau ? Je récite Je récite Monsieur Fleur-River Thierry Comment vous savez que c'est lui Monsieur Fleur-River Thierry ? Merci Monsieur le Président Si vous allez me permettre Parce que vous êtes allé Au besoin J'ai voulu d'abord Évoquer un cas Avant de répondre Dans votre question Si vous pouvez me le permettre Vous avez la parole Donc Monsieur le Président Je suis là Pour dire Rien que la vérité Rien que la vérité J'ai quitté la Belgique Monsieur le Président Mais c'est le membre de la Cour Pourquoi la vérité ? Je me réfère à un verset biblique En Jean 8.30 Qui dit ceci Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous libérera Et donc Je demande à la Cour Si vous n'êtes pas convaincu De ce que je vais vous dire N'hésitez pas A me condamner Si vous êtes convaincu Que je suis innocent Monsieur le Président A quitter moi Parce que C'est de quoi Je suis en train de parler C'est cela Que je voulais dire Maintenant Je suis disponible A répondre à vos questions Répondez à la question Vous pouvez répéter Monsieur le Président La question J'ai posé la question Si A la date du 1er juin Qui sont les personnes Comment vous avez su Que la personne S'appelait Tchébéa Bien Comment je suis Que la personne S'appelait Tchébéa C'est lui-même Qui s'est présenté Devant moi Parce que La personne Qui est venue Avec Tchébéa C'est mon ami Le Major Christian Ngoï Kenga Kenga Et là Je voudrais évoquer Parce que Je viens de dire Tout à l'heure Que l'inspecteur général Ne m'avait pas donné L'ordre de recevoir Quelqu'un Mais je voudrais souligner En disant Qu'à chaque fois Le général Me disait Si Christian Ngoï Vient avec quelqu'un Il faut le recevoir Et me le dire Et ce n'est pas Pour la première fois Que Christian Ngoï Vient avec les gens J'ai déjà connu Presque même 30 personnes Christian Ngoï Vient Et le général Numbi Les reçoit Et donc Je suis habitué A Christian Ngoï A venir Avec les visiteurs Du général Numbi Même en dehors Des heures de service C'est dans ce cas là Qu'il est venu Avec quelqu'un Que je ne connais pas Il est entré Dans mon bureau Avec ce monsieur Il m'a dit Ensoyil Il m'a dit Très bien Ensoyil Comme j'ai déjà L'habitude De recevoir Ces gens Donc Je le récite Sans toutefois Lui dire Quoi que ce soit Et quand il a parlé Ensoyil J'ai l'impression Que Tchébéa A compris La façon Dont Christian Ngoï M'avait parlé Ensoyil Et Christian Est sorti Lorsque Christian Est sorti C'est lui-même Foulibert Tchébéa Qui m'a dit Il m'a d'abord appelé Major Mouï Parce que Dans mon tenis C'était Bien écrit Mouï Lâme Il dit Moi je suis Ton frère Et il m'a parlé Ensoyil Et j'ai dit Ah donc toi Tu parles ensoyil Oui C'est en ce moment là Que j'ai connu Son nom C'était à quelle heure Normalement C'était Si je ne me trompe C'était à 17h 17h Oui 17h Et il est resté Combien de temps Avec vous Nous sommes restés Avec lui A peu près Deux heures Duit ans Deux heures Deux heures Duit ans Vous étiez en train de parler Ou bien Qu'est-ce que vous étiez en train de faire Oui On était en train de parler Il m'animait Je lui posais la question Pourquoi les droits de l'homme C'est toujours le civil Il m'a commencé A m'expliquer Les rôles Les droits de l'homme Donc on était toujours En ambiance Avec Chebeya Et comment il a Quitté votre bureau Il a quitté Mon bureau La personne Qui est venue Avec Chebeya C'est la personne Qui est venue Récupérer Chebeya Dans mon bureau Et là J'insiste en disant Lorsque Christango Est venu Avec Chebeya Il était seul Mais lorsqu'il est venu Récupérer Chebeya Il était adhé Avec l'adjidant Mounanga Qui était le chef Des postes A l'entrée principale Ce jour là Et qu'est-ce qu'il vous a dit Parce que Quand il est venu Oui Il a dit C'est le visiteur du chef Oui Et ce jour là Le chef n'était pas là au bureau Exactement Il n'était pas au bureau Mais alors Qu'est-ce qu'il est venu faire Non parfois Souvent Il peut venir Avec un visiteur Même si le chef N'est pas là Le visiteur peut attendre Après le chef arrive Il peut même attendre 5 heures du temps Peut-être qu'il peut arriver A 14 heures Et le chef n'est pas à 20 heures A 20 heures A 22 heures Même à 23 heures Même à 0 heures Ça s'est fait comme ça Et donc Ce jour là Quand il était là Oui Pour vous Il attendait le chef Il attendait le chef Vous m'avez Vous avez dit à la cour Oui Que le chef vous a dit Oui Mais si Christian Vous amène quelqu'un Oui Recevez-le Oui Et informez-moi Et je l'ai informé Je l'ai appelé au téléphone Il n'a pas répondu Je l'ai écrit un CMS Il n'a pas répondu Alors j'attendais Si ça arrive peut-être A 21 heures Ou bien 20 heures Je peux quitter le bureau Quand vous avez fait un texto Vous l'avez appelé Il n'a pas réagi Oui Il n'a pas réagi Selon vous C'était Qu'il n'a pas réagi Qu'il n'a pas réagi Jansi Moulanga Oui Vous le connaissez Vous connaissez Jansi Moulanga Bien sûr que oui Mon colonne Alors Ils sont partis Lorsqu'ils sont Christian S'est esquisé devant Tchabé Sans toute fois citer son nom Il a dit seulement Monsieur Le général s'esquise Il préfère te recevoir A sa résidence Du fait que Tchabé Est venu Il avait besoin De rencontrer Le général Jounoun Je l'ai laissé parti C'était ça Il ne s'est pas Adressé à vous Non Non Il n'était pas Adressé à moi Il s'est adressé Directement à Tchabé En lui disant quoi ? En lui disant Les chefs s'excusent Ne peuvent pas vous recevoir Ici au bureau Ils préfèrent vous recevoir A sa résidence Et Tchabé Est-ce qu'il était d'accord De ça ? Et après ? Et après Ils ont descendu Arrivé à la réception Et ils ne connaissent pas Les fonctionnements Des caméras de surveillance Or nous On a mis des systèmes D'alerte Si quelqu'un fait Le mouvement prise Les caméras vont sonner Et sa sonnerie C'est comme quelqu'un Qui prend les photos Ou bien si quelqu'un Tape la porte forte Là où la caméra est fixée Ça va vous signaler Et lorsqu'ils sont descendus Avant de descendre d'abord Je vis Les véhicules Les véhicules de la police Et ce n'était pas pour Christian Gouy J'ai l'impression Que c'était le véhicule De Bataillon Canin Parce que je me souviens A l'époque Christian n'avait pas Le véhicule de la police Parce qu'ils ont parti Ils étaient partis En opération A l'équateur C'est là où Il avait laissé son défendeur Alors les défendeurs Qui étaient présents là C'étaient les défendeurs Du Bataillon Canin Et là j'ai aperçu Dans mes caméras De surveillance Le véhicule Canin Qui s'approchait Vers la porte A l'entrée A la réception Et quand ils ont descendu Avec Tchébéa Ils l'ont pris brisquement Les policiers Qui étaient sous commandement Du major Christian L'ont pris brisquement Et les caméras A sonner J'ai vite fermé Le bureau Du fait que j'ai imaginé Que le véhicule Et du bataillon Canin Je n'étais pas allé Directement au hangar Je me suis d'abord Sorti de la porte De l'autre côté Pour aller Au bataillon Canin Je suis arrivé là-bas Je n'ai pas trouvé Le véhicule En regardant Je vis Le véhicule En marche Dans le hangar Et je me suis rapproché J'ai trouvé Christian Gouy Avec Le corps De Tchébéa Avec le corps Ou bien Avec Monsieur Tchébéa Avec le corps Il était déjà mort Tchébéa était déjà mort C'est une opération Qui a fait Si c'était beaucoup C'est 5 minutes 3 à 5 minutes Vous avez vu ça ? Moi j'ai vu Le corps De Fleurbert Tchébéa Parce que Les caméras m'ont signalé La façon Dont les caméras M'ont signalé On a cargoulé J'ai vu ça Si mon caméras Des surveillants Alors je me suis posé La question Les visiteurs Des générales Qu'on cargoule Dans les bureaux Des générales Et la façon Dont on a cargoulé Tchébéa J'ai compris Qu'il y a quelque chose Pour voir ce qui s'est passé Exactement Vous êtes dirigé vers Le bataillon Kani Le bataillon Kani Oui Et là Le véhicule n'était pas là Exact Vous avez appris le véhicule Du côté du hangar Exact Et vous êtes parti Exact Vous dites On parlait ici Du fait que Tchébéa A été cargoulé A quel moment Vous avez vu Qu'il était cargoulé Puisque Vous l'avez vu En train d'être Comment Brutalisé Et On le faisait Très à force Dans le véhicule Le véhicule Et puis après La deuxième fois Vous allez vers le hangar Vous le trouvez J'ai déjà mort A quel moment Vous avez vu Qu'on l'avait cargoulé Comme vous venez de le dire Lorsqu'on a Désorti le bâtiment C'est là Où j'ai vu Les policiers En train de cargouler Tchébéa Donc on l'a cargoulé C'est coché directement Avant de le faire Entrer dans le véhicule Oui Et qui Il le faisait Alors Il y avait d'abord La présence De Christian Goy Qui était présent Et le policier Que je remarquais En ce moment là C'était Jacques Mugabo Et c'était En Coro Brignon était Le chauffeur Brignon n'était pas Sur place Il était dans le véhicule Il y avait Doudou Je ne sais pas Avec qui Mais je remarquais Que Jacques Mugabo Et Doudou Pourquoi Jacques Mugabo Et Doudou Parce qu'on vivait Ensemble avec eux Mais Jean-Cy Qui était venu Avec Avec Christian Pour récupérer Monsieur Tchébéa Qui était dans votre bureau Vous avez dit que Jean-Cy Était resté à la porte Il n'était pas entré dans le bureau Non Non là je voudrais préciser C'est pour venir récupérer Tchébéa Il est resté À la porte Et c'est Christian Qui est entré Et quand on est On est descendu Avec Tchébéa Jean-Cy N'était pas resté là-bas Il est parti À l'entrée principale Il n'était pas Sur place là-bas L'opération C'est facile Il n'était pas Présenté Il n'était plus là Non non Donc il n'y avait Que Il n'y avait Il n'y avait Il n'y avait Il y avait Doudou Il y avait Il y avait Mugabo Et d'autres policiers Alors vous 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 suivez Il était déjà Il était déjà Il était déjà mort Et Il se trouvait où ? Il se trouvait au hangar Au hangar Dans le véhicule Ou bien c'est Dans le véhicule Des bataillons Le même véhicule Le même véhicule Est-ce que vous avez Remarqué la présence Du véhicule De Tchébéa ? Non J'avais remarqué J'ai remarqué Quand vous entrez A l'entrée principale A droite Il y a Le nouveau bâtiment Qu'on était en train De construire Et c'était déjà terminé C'est là Où j'avais remarqué Une voiture Qui était parquée là-bas Je ne savais pas Si ce véhicule Appartenait à qui Est-ce que Est-ce que En dehors de Tchébéa Vous avez remarqué La présence De votre personne Oui La présence D'une autre personne Mais Non en vie Il était déjà mort Et cette personne Se trouvait où ? Cette personne Parce qu'il y avait D'abord Là je dois préciser Il y avait Trois véhicules Dans les hangars Il y avait Les véhicules Du bataillon Canine Qui avaient Matriculation De la police Avec Jérophare Il y avait Aussi Un autre véhicule Défendait Qui était De couleur Blanc Sans Jérophare Avec Matriculation Civile Et Le 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 C'est là Où Christian M'avait Dit Non L'ordre Est Venu Que Toute Personne Qui Accompagnerait Tchébéa Doive Sibir Le Même So Et C'est lui Qui m'a Informé Que Moulam Regardez Dans cette Véquille Il y a Déjà Un corps De la Personne Qui a Accompagné Tchébéa On l'a Exécuté Avant Et Moi Je me suis Rapproché Et J'ai trouvé Un corps Sans Vie Et Les chauffeurs Qui étaient Là Désant Érigile Ilung Quand Vous êtes Arrivé Au Hangar Vous avez Vu Le corps Sans Vie De Tchébéa Oui Vous avez Quand même Posé La question Oui Bien sûr Que oui Je lui ai posé La question Est-ce que Vous pouvez Rapporter Votre Conversation Exactement Quand je suis Arrivé Au Hangar Je me suis Directement Adressé A Tchébéa Avec La Person J'ai dit Mais Qui Sert Vous M'avez Dit Que Cette Person Est Visite Des Marques Du Général Jody Noob Mais Qu'est Ce qui Se Passe Il M'a dit Mouilam D'ailleurs Le Général N'est Pas Au Courant De Votre Présence Ici L'Ordre Est Venu Comme Je Vais De Dire Tout A L'heure Et Toute Person Qui Accompagnerait Tchébé Même Si C'était Sa Femme Devrait Subir Le Même Sort Raison Pour La Que Il M'a Montré L'École Il Dait Que L'Ordre Vient De La Hierarchie J'ai Lui Poser Que Hierarchie Il M'a dit Général Nong J'ai dit Qu'est Ce qui Prouve Il dit Général Nong Ava Réçu L'Ordre Du Président De La République Joseph C'est Ce Que Il S'il Résiste On N'est Pas Très De La Présion De L'Ordre Oui Alors Oui Il Vous 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 Pourtant Vous Aviez Vous Aviez Fait Un Message D'après Ce que Vous Aviez Oui Pour Signaler Que Tchibé A été A L'Inspection Générale Oui Donc Le Général Est Il Savait Que Vous Vous Saviez Que Tchibé A été Arrivée Oui Non 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 Quand J'avais Fait Le Message Je N'avais Pas Précisé Je N'avais Pas Précisé Au Général Qu'il Y A Un Tchibé J'avais Dit Qu'il Recevoir Par Canal Du Colonel Daniel Moukala Parce Que C'est Ce que Tchibé A lui M'avait Dit Qu' En Tout C'est Qu'on Majo Je Dois Être Réci Par Le Général Moumbi Par Bia Du Colonel Daniel Moukala Mais La Person Qui L'a Ammené A L'Inspection Générale N'était Pas Le Colonel Moukala C'était Christian Gord Alors Pendant Tout Ce Pendant Tout Ça Se Dérouler Oui L'arrivée De Tchibé A Il Restait Dans Votre Bureau Pendant Plus Ou Deux Heures Oui Et Après Vous L'avez Vue En De Se Faire Violenter Par L'équipe De Kengah Moukala Et Où En Tout Pas Là J'ai Toi La Vérité Je Quoi D'abord Le Voir La Précision Est Que A L'entrée Précipale Monsieur le Président De La Coupe On doit Vous Préciser A L'entrée Précipale Il Y a Deux Caméras Une Qui Montre L'entrée Et L'autre Qui Montre La Sorte Dans Mon Bureau Il Y a Un Écran Grand Si Vous Voulez Voir Bien Les Images Il Faut Les Distinguer En Quatre Partis Là Vous Avez Voir Bien Les Images Alors Ce jour Là Il Se Fait Que Les Connés D'Ari Moukala Était Au Bureau Et Il Y avait L'arrestation D'un Cet Cambiste Que Je Ne Connais Pas Les Nom On Est En train Avec Un Cambiste Et J'ai Appelé La Personne Qui L'a Améné Cet Un Jonas Qui Était Un Officier De Renseignement À L'unité Qui Était À L'échange C'est Lui Qui A Méné La Personne J'appelle À L'entrée Principal Je Dis Je vois L'Evac Qui Entrent Qu'est Ce Qu'il A Il A C'est Zéro C'est Zéro Qui Nous A Envoyé D'aller Arrêter Un Cambiste Je Les Deux Hors Vous Est Resté Avec Che Béa Dans Votre Bureau Oui Moukala Il Ne S'était Pas Manifesté Et Là Je Votrais Je Votrais Encore Donner Une Autre Précision Quand J'étais Avec Che Béa Dans Mon Bureau C'est Che Béa Lui Même Qui A Appel Si Les Colonels Dali Moukala Et Les Colonels S'apprêtaient Comme Quelqu'un Qui Vest Sorti Il M'a Demandé Moi Mon Ajour Parce Que Je Dois Être Réussi Par Le Général Dali Dali Moukala Est Ce Tu Peux L'appeler Je Dis Bien Sûr Que Oui J'ai Pris Mon Téléphone J'ai Appelé Les Colonels Dali Moukala Mon Colonel Il Y a Un Visiteur Qui Va Rencontrer Les Général Dali Moukala Par Et Non Floribère Chiré Et La Réponse Du Colonel Dali Moukala C'est Comme Si Quelqu'un Qui Était Surpris Il Dit En Bon Et C'est Tout Et Je Visite Le Colonel Moukala Sorti Voilà Ce que Je Connais Ce jour Là A L'inspection Générale Alors On A Pris L'inspection Générale Oui Après L'opération Moi J'ai quitté L'inspection Générale Jusqu'à La RTNZ J'ai pris Les bus Jusqu'à Kinkabo Magazin J'ai pris Les taxis Jusqu'à La maison Donc Vous êtes Parti Par Vos Propres Moyens Oui Oui Alors L'équipe De Ngoi Tendagin D'Atrissia Avec Les deux Personnes Déjà Décédées Quand Ils ont Quitté L'enceinte De L'inspection Générale Est-ce que Vous étiez Encore Là-bas Au J'ai vu Les véhicules Sortaient J'ai vu Les véhicules Sortaient Et moi Aussi Je suis sorti Donc Quand Les véhicules Sont sortis Avec le corps Oui De Tchébéa De Tchébéa Et de Bazana Exact Vous avez vu Ce véhicule Sortir Oui Il y en avait Combien ? Il y en avait Trois Il y avait Les défendants Que je viens de dire L'Inde Matriculation de la police L'Inde Matriculation civile Et le véhicule Ce matin Les quatre C'est à ce moment-là Que Christian a quitté Sa maison Pour l'aéroport Avec Ses éléments Comment vous savez Qu'à cette heure-là Il partait à l'aéroport Mais la personne Qui est venue Les récupérer C'était Le commandant Sécurité Du général Et Numbi Actuellement Il est majeur Qui est venu Les récupérer Et il m'a dit Non On nous a dit De quitter Les pays Et d'ailleurs Il ne voulait Pas partir Christian Il ne voulait Pas partir Il a eu Dépression Il était obligé De céder Et de partir Votre adjoint Vous a parlé De la visite De Madame C'était Cherchant son mari Oui Vous avez informé Qui Parce que Est-ce que Vous avez appelé Le général Ne répondez pas A mes appels Et je devrais Informer Qui parce que Je dépendais Directement De lui Je devrais Informer Qui parce que Je dépendais De général Vous l'appelez Il ne répond pas Parfois Il fermait Les téléphones Je devrais Faire un accord A qui Est-ce qu'à l'arrivée On va peut Un peu Revenir A la De monsieur Floribère Tchébéa Outre Le général Que vous avez tenté De joindre Le téléphone Vous avez fait Un SMS Avez-vous Informé Tout Une autre personne De la présence De Tchébéa Ce jour Je crois Je parle Bien En français Je vais Répondre Maintenant A Lingala Naloubi Awake Nabenga Qui Colonel De Daniel Mokala Sur le Tchébéa J'ai dit Mon colonel C'est-à-dire C'est le colonel Daniel Que j'ai informé De la présence De Tchébéa Ok D'accord C'est Intérêt D'ailleurs Soutez-vous Toutes Les révélations Faites À Sénégaux Apparemment Une oreille attentive Dira que Il n'y a pas vraiment Des révélations Peut-être la confirmation Des révélations Parce que Sur Airfield Lorsqu'il était Au Sénégal Lorsqu'il était En Belgique Il avait dit Il avait fait Les mêmes déclarations Mais apparemment Si vous suivez Ces déclarations Monsieur le Président Vous allez vous en rendre compte Que Le prévenu Paul Mulambo Est en train De se soustraire J'ai donc La responsabilité Aux autres Dans cette salle Il y a eu aussi Des révélations Où Mulambo Avaient dit Que Lui aussi Était au courant De la mort De Tchébéa C'est bien Bon de dire Ce que vous dites là Nous vous applaudissons Mais au moins Le prévenu Savait Que Tchébéa Était en train De vivre Ces derniers moments Puisqu'il a commencé Par dire Citer même un verset Jean 8 32 Vous connaîtrez la vérité Et la vérité Vous affranchira Mais vous A votre niveau Vous saviez Que Tchébéa Allait mourir Et Tchébéa Est venu Dans votre cabinet En attendant Dans son sort Mais pourquoi Si Vous ne saviez pas Avoir resté Ces jours-là Jusqu'à 20h Si vous ne saviez pas Que Tchébéa Allait mourir Pourquoi vous Êtes-vous Arrivé Ces jours-là Jusqu'à 20h Et on est venu Prendre Tchébéa Chez vous Est-ce que vous pouvez Dire à la cour C'est facile de dire Que je suis là Je peux travailler A tout moment A n'importe quel Je peux quitter Mais le 1er juin Le jour Où Tchébéa Allait mourir Avant de mourir Le seul bureau Qu'il a visité Où qu'il a été reçu C'était le vôtre Alors pourquoi Ne pas dire Cette vérité-là Que je savais Et que je n'avais pas Le pouvoir Parce que Ça m'a dépassé Au lieu de dire Que l'ordre Veillait déter Ce n'est pas du nouveau Parce que nous le savions Vous êtes venu Confirmer ça ici Mais vous A votre niveau Quel est le décret De votre participation A la mort De Tchébéa Rester jusqu'en 21h C'est mon lié De travail C'est indisputable C'est mon lié De travail Je peux rester Même à 0h Je peux même Météromir Mais ça ce n'est pas Une infraction De deux Ce que Jacques Mugabo A dit C'est de la vengeance Tout simplement De la vengeance Il croyait ceci Que le pouvoir De Katangue Va les protéger Je voudrais répondre En disant ceci Mon colonel C'est simple Comme vous venez De le dire Moi Pour le Mugabo Je prêtais Je prêtais serment Je le répète encore Merci mon colonel Je prêtais serment Pour servir la nation Et non les individus Donc Jacques Mugabo A été bien préparé Pour m'impliquer Dans cette affaire Pourquoi Jacques Mugabo Regardez très bien là La chronologie De tout le monde Qui sont impliqués Dans ces dossiers Que ce soit Les donneurs d'ordre Que ce soit Les exécutants La seule personne Qui n'est pas Katangue C'est Jacques Mugabo Donc Jacques Mugabo A l'obligation De dire D'impliquer Tous les Katangue Dans cette affaire Oui Je suis d'accord Avec Jacques Mugabo Sur une seule chose Je savais Que Chebeya Doit être reçu Par le général Johnny Moon Ça je le savais Et non pas D'être tué Et ce n'est pas Je l'ai dit ici Tout à l'heure Ce n'est pas Pour la première fois Que je reste avec Les visiteurs Du général Moon Jusqu'au delà De 20h Ce n'est pas Pour la première fois C'est plusieurs fois Vous restez avec Ces visiteurs Même jusqu'à 21h Même jusqu'à 23h Et il veut Il les reçoit Ce n'est pas Nouveau chez moi Je voudrais Que les prévenus Mouila Me répondent A une préoccupation Est-ce que Ce jour-là Le 1er Est-ce que Pour cette question-là Je voudrais Quand même Révenir Entre vous Et le colonel Moukalaï Et le cortège Des trois véhicules Qui est sorti avant En inspection générale La police Je crois Moi Quand je me suis À Trinterni Avec Christian Goy Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Que j'ai dans mon bureau Et fermé Et sorti De l'autre côté Vous avez dit Sorti Comment avez-vous vu Les trois véhicules Là Mais mon colonel J'ai dit C'est là Que ça sortait Et moi aussi Je reviens Fermé mon bureau Et parti Et vous avez dit Est-il vrai Que vous avez Que vous avez pris Un transport Autonome Ou Vous avez été Embarqué Dans les trois véhicules Dans lesquels Se trouvaient Les corps Des fidèles Bazana Et de fleurir Et de fleurir Et que quelque part là On vous a lissé Et eux On continue J'ai pris Les transports En commun Je demanderai A la cour De poser En commun Jacques Et d'Abu La même question Je n'étais pas Avec eux Dans ces côtés Là Je n'étais pas Avec eux Je l'ai dit Et je l'insiste Même si j'étais là Je ne devrais Dire Rien Que la vérité Que j'étais Dans ce véhicule Dernièrement Les propos C'est-à-dire Lesquels Vous voulez Trahir Le pouvoir Personne Même les membres De la justice Vous voulez Que je les cite Je commence A atterrir Le 14 avril Bon je dis De qui Je m'excuse Mon colonne Il n'y a pas Un débat Avec l'organe De la loi Je m'excuse Mon colonne Vous répondez Aux questions Et si vous avez A vous exprimer D'accord Vous vous demanderez La parole Et on vous l'accordera S'il le faut La personne Qui m'a dit Que j'ai trahi D'abord Le pouvoir C'était Le général Pondé Dans son bureau En présence Du colonel Monricho En présence De monsieur Concile Il m'a dit En présence De monsieur Concile Qui m'a dit Du colonel Que je connais J'ai eu le message Là nous restant Nous restons à deux Il fait même chose De mettre Les téléphones Au parallèle J'attends La voix Dis Président Il dit C'est là C'est là où je savais Qu'on va me faire quitter Est-ce qu'on dit J'appel Est-ce que tu as déjà reçu L'appel de Raïs Le général Le général Le Pondé Dit Non A Pana Non A Pana L'État Qu'il est en conversation Le président Lui-même Appel C'est à ce moment-là Le général Le Pondé Dit En soit Il Et Je suis Mon général Raïs Anaïda Honneur Mon général Le supplément Général Du Raïs C'était ça Et quand Le Raïs Appel Il pose La question Au général Il répond Ansoye Est-ce que Moulambo Est-ce que Moulambo Est-ce qu'il est là Où ne pьições Elle est possible Passe-le moi Au téléphone Et quand Il m'a passé Au téléphone Le président M'est dit Où si Mouambo Lui-même N'est dit Pas Ce que Tu as vécu Bâti À Kama DG Reste Telle Que Tu es Militaire Moi et le Général Numbi, nous allons vous évacuer pour Lubumbashi. C'est là où je connais que je dois partir à Lubumbashi. Il y a des questions ? Le dirkab est l'inspecteur général sorti après les événements. Et qu'en date du 2, il était venu dans son cabinet pour avoir des informations de la manière dont les événements s'étaient passés. Lui avait-il dit que ce même premier-là, les deux personnes avaient été tuées au sein de l'inspection générale ? Avaient-ils dit ça au directeur du cabinet de l'inspecteur général des finances ? Je l'ai confirmé, je l'ai dit. Pas des finances, des la police. Je l'ai fait pour jamais la parole à des finances. C'est à l'absurde, monsieur le président, c'est de la police. Deuxième préoccupation, monsieur le président. Il a dit qu'il a eu les différents détails par rapport à ce qui s'était passé avec les corps, dans son entretien avec le colonel Christian Ngoï, la nuit du 3 au 4, avant que le colonel Christian n'aille à Lubumbashi. Est-ce que c'est en cette même date-là que lui avait su que Bazana avait été enterré dans la possession de Djadjidja, ou il l'avait su le même jour, c'est-à-dire les deux ? Pour Bazana, c'était la nuit du 3 au 4, quand Christian Ngoï commençait à partir. C'est là où il m'a revenu en disant, vous vous souvenez, nous étions partis à Métaine. Et j'ai dit oui, c'est là où on a enterré, Bazana. Monsieur le président, avec votre permission, vraiment, ça serait une indulgence que je suis en train de solliciter de vous, si la cour peut me permettre d'avoir une précision auprès de l'officier du ministère public, l'organe poursuivant, avec votre permission. Vous voulez savoir quoi ? Nous voulons savoir ceci, monsieur le président. D'après la structure judiciaire, la police judiciaire est l'oeil et l'oreille de l'officier du ministère public. Que l'année est une police régie par une loi spéciale, mais dépendant de la loi numéro 78, bar 289, relative à l'exercice et attribution des officiers et agents des policiers judiciaires. Comment justifie-t-il le fait que, imprévenu, parce qu'il a posé la question, comment est-ce qu'il affirme qu'il était en détention ? Quoi de plus normal, la détention arrive selon l'article 147 du Code pénal ordinaire, c'est lorsqu'on empêche à quelqu'un sa liberté d'aller et de revenir. Donc, depuis l'inspection générale de la police, il était déjà en détention parce que le général, j'ai dit, était venu le chercher. Il a posé la question de savoir comment il sait qu'il était en détention, ce serait absurde. Mais notre question menait celle de savoir, comment le parquet a-t-il pu laisser la personne que lui avait auditionnée, ça veut dire qu'il y avait un numéro RMP, pour le remettre à la disposition de la police, qui est l'année. C'est ça notre préoccupation et c'est ma dernière. Mais apparemment, vous vous donnez l'impression de faire croire à la cour, le parquet à la barre. C'est entre lui et le prévenu Christian Ngoïkénakén. Non seulement entre lui et ce prévenu-là, mais aussi entre leurs familles respectives. Raison pour laquelle il fut hébergé par son ami à son domicile ou à sa résidence de l'avenue de la démocratie, au numéro 10. Cette adresse où une perquisition fut opérée. Et qu'à la suite de cette perquisition, plusieurs découvertes furent faites. Notamment, la présence de beaucoup d'armes de cœur. Une liste reprenant, et là je me réfère au procès verbo ou au procès verbal plus exactement, qui fut dressée à l'occasion. Il s'agit de la cote 815, des cotes 815 et suivantes. Je disais, des découvertes furent faites, notamment plusieurs armes de guerre. Une liste reprenant les noms de 10 membres d'une unité appelée Ninja. Est-ce que le prévenu, ou il a pu nous dire quelque chose, sur cette unité, unité Ninja, il s'agit de quoi ? Est-ce une unité officielle au sein de la police nationale, ou bien il s'agissait de quoi ? Moi, je ne connais pas cette unité. L'unité que je connais, c'est le bataillon Simba sous commandement de Major Kisango. Merci beaucoup pour sa réponse. Une autre perquisition fit également faite au bureau de travail du prévenu Mi Mouila Moué. A l'occasion, il avait été trouvé une baguette avec une tache de sang dans son bureau et d'un registre des entrées et des sorties à l'inspection générale. Et sur la question de savoir comment ces registres-là pouvaient se retrouver dans le bureau du prévenu Mi Mouila Moué, Mouila Moué, un de ses adjoints, à la personne de Ngoï, dira que c'est le prévenu ici qui avait retiré le registre de son lieu habituel à l'entrée des ligés pour le ramener à son bureau. Est-ce qu'il peut nous dire quelque chose là-dessus ? Vous avez suivi la question ? Très bien, j'ai suivi sa question. C'est une petite précision tout simplement. M. le Président, on nous a parlé ici d'une perquisition. Néanmoins, on n'a pas précisé la date. C'est parce qu'on ne sait pas si c'est quelque chose qui aurait été fait antérieurement ou considérablement. C'est mieux que la date soit précise pour pouvoir répondre à la question. Oui, j'aimerais apporter cette précision à M. le Président. Je suis à la Côte 874 et 875 du dossier judiciaire. C'est un procès verbal intitulé « Exécution mandat de perquisition » qui eut lieu le 21e jour du mois de juillet de l'an 2010. Et là-dedans, exactement, il était dit c'est-ci, le 21 juillet de l'an 2010. Il était dit c'est-ci. Avant de trouver... M. la précision est là, M. le Président répondait. Donc c'était, disons, trois semaines après ? Oui, M. le Président répondait à cette question. Je vais répondre. Il dit de la perquisition. Ma réponse est claire. Quand on est allé faire la perquisition, on a constaté qui payait la maison. Ce n'est pas pour l'oménage. Ça, c'est de un. De deux, n'oubliez pas que Christian Gouy était commandant bataillon. D'intervention rapide dans la vie de Kinshasa. C'est tout à fait normal qu'il y ait des armes. Il va intervenir avec quoi ? En tant que commandant bataillon. Raison pour laquelle vous avez trouvé des armes chelou. Par rapport au registre, M. le Président, vous voulez savoir quoi ? Voilà, je peux répéter. Oui. Pour plus de compréhension, j'aimerais donner lecture d'un extrait de ce procès verbal qui dit ceci. Lorsqu'on a ouvert votre bureau, voici ce qui avait été trouvé. Un registre d'identification des visiteurs, lesquels devaient normalement se trouver à l'entrée de l'inspection générale. Selon le commissaire principal Ngoï Moulongoi, ce registre a été retiré de l'entrée par le Major Moui Lamoué sur ordre du Coronel Moukalaï qui était dans son bureau avec les activistes des droits de l'homme. Le registre est rentré à l'entrée pour être récupéré le 4 juin 2010 par le Major Moui Lamoué pour être clôturé à cette date, alors qu'il n'était pas encore plein. À la date du 1er juin 2010, le registre a été clôturé à 12 heures 2 minutes tandis que le 4 juin 2010, il l'a été à 9h55. Une baguette avait au sommet quelque chose de ressemblant à un morceau de résine taché et rouge probablement du sable. Merci. Monsieur le Président, je dois répondre. Peut-être que le maître doit se référer à son collègue maître Pita. Les jours où ils sont venus à l'inspection générale, il y avait maître Pita que j'ai connu, il y avait aussi Robert Guillaume, je l'ai cité. On nous a effectivement emmené les cahiers de résister. Pas le résister, c'est de résister les non-noms. C'est le rapport qui a été fait ce jour-là par les agents de sécurité qui ont fait la nuit là-bas. C'est en présence de maître Pita. Deux-deux, ils ont vérifié, ils ont vérifié si Tchébéa était en résister à notre présence. Donc, ils ont constaté que Tchébéa n'était pas en résister. Mais ce qui est vrai, c'est quoi ? Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde accédait à mon bureau, particulièrement mes agents. Et donc, ce jour-là, je voudrais préciser, j'ai entendu parler qu'il y avait des papiers qu'on avait déchirés. Oui, je reconnais qu'on a déchiré des papiers. Tchébéa a été bel et bien résister dans les cahiers de résister. Malheureusement, les deux personnes qui ont enlevé le papier d'Otchébéa a été en résister et ils sont morts. Il y a M. Claude Kiyakoulouma. Je suis fait même Jacques Mugabou, la cité, pendant qu'on était allé à Goma pour le récupérer. Et il y a aussi le Major Romain Itopé, Itopé qui vient de mourir. Il y a trois mois. Ce sont ces gens-là que le général Numbi avait envoyé pour enlever ces papiers. Tchébéa était en résister. Ils ont enlevé les papiers la même nuit de l'exécution. Et moi, j'ai constaté ça. Mounanga doit dire la vérité. Il a vu ces gens-là, la nuit, venir et arracher ces papiers-là. Nous prenons hâte de sa réponse. Le parti civil, nous avons suivi religieusement le récit de M. Paul Milamoui. Et dans ce récit, on se raconte qu'il y a des notis. Et nous pensons que nous vous aimerions poser des questions pour chercher à arracher certaines vérités de sa part. Lorsqu'il prend la parole devant vous, M. le Premier Président, honorable membre du siège, M. de l'accusation, il a dit que lorsqu'il était enlevé de l'avocat Moubaïou, il s'est trouvé caboulé à la résidence du bourgoumestre de la commune actuellement délimitée. Et notre avocat, comme nous. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est ce qu'il dit, c'est ceci. Qu'il n'a pas compris que d'un seul coup, les bourgoumestres et sa famille ont déserté la personne. Est-il confirmé cette déposition ou l'est confirmée à votre liste de votre communité ? Non. Je n'avais pas dit qu'il a vidé lui-même. J'ai dit qu'il a évacué sa femme et ses enfants. Lui était resté. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je constatais. Il a évacué sa femme et ses enfants. Mais lui-même était resté. Oui. M. le Président, pense qu'il vous a dit qu'il était chargé de sécurité. Quelle est l'attitude ou l'image qu'il s'est faisait par rapport au comportement affiché par les bourgoumestres douglas pendant les séjours qu'il s'est trouvé chez lui en faisant évacuer sa famille ? Pensait-il qu'il était de meurtre avec les gens qui l'ont envoyé chez lui ? Répétez la question, maître. Je ne comprends pas très bien. Je voulais dire ceci, monsieur le Prévé. Je m'adresse à la cour. La cour pourra vous éclaircir. Quelle est l'attitude ? Parce que le conflit, mais que les bourgoumestres avaient fait évacuer sa femme et les enfants lorsqu'il s'est trouvé au lieu d'atterrissage de son enlèvement. Alors, parce qu'une aide de la sécurité, quelle est la lecture a-t-il faite ? La lecture sécuritaire du comportement du bourgoumestres douglas en évacuant sa famille et en restant avec lui. Des fois, vous pensez qu'il serait de meurtre ou il était de meurtre avec ceux qui vous ont enlèvés vers sa destination, c'est-à-dire sa résidence. Son attitude, c'était d'abord de me faire du mal. Il ne voulait pas que ça se fasse en présence de sa famille. C'est pourquoi il a évacué sa femme et ses enfants. Merci beaucoup, monsieur le Prévé. Monsieur le Premier Président, prenant la parole de vous, le prévenu Milan-Rouge a soutenu que son ami d'avance M. Christian Kinga-Kinga lui avait dit que toute personne qui devait accompagner Tébéa devait subir le même sort. Et pour lui rassurer, il va lui présenter le corps sans vie de M. Fidel Bazana dans le véhicule. Il poursuit en disant qu'il lui avait dit que l'ordre était venu de la hiérarchie. Et la hiérarchie, comme l'a dit le prévenu devant vous, il confirme que selon lui, la hiérarchie, c'était le général John Noomi. il ne s'arrête pas là. Il vous dit que Christian Kinga-Kinga lui a dit que le général John Noomi avait reçu l'ordre du président de la République. il a reçu que c'est l'unique d'honneur d'autres dans la présence cause. Alors, les partis civils voudraient, est-ce que peut-il réconfirmer cette déposition devant vous qui nous permet de tirer les conséquences de tout à l'honneur de la République. Je l'ai confirmé avec certitude. Merci beaucoup, monsieur le premier président. J'ai une autre ? Marine, vous tirerez les conséquences. Je pose une autre question. Une autre question. Posez-la, vous ne pouvez pas de considération des analyses. Attendez le temps de la prévoir. Je pose la question, monsieur le premier ministre. Oui, posez. la question que je pose monsieur Paul Milamoui, ami de monsieur Christian Kengakenga. Est-ce qu'il lui est arrivé dans les différentes conversations que monsieur Christian Kengakenga lui dise les mobiles fondamentales de l'assassinat des fidèles Bazana et des TBM ? Oui, je le confirme, il me l'a dit. Peut-il aujourd'hui dire à votre coup quel était le mobile qu'il lui avait donné ? Le mobile fondamental qui a présidé à cet assassinat ? Attends, je voudrais demander les documents à mon garde qui m'amène les documents. à mon bras. bien, je vois. J'ai dit ... Monsieur le Président, je suis en face de deux rapports. Ça, c'est le rapport de la voix des sans voix de mars 2008 sur la situation des massacres des adeptes de Boundou Diakon. Ça, c'est le rapport de l'ONU de mars 2008 sur le même effet. Et quand vous lisez ce rapport, les noms de Christian Goh est cité. Parmi les deux rapports que je vais remettre à votre disposition. La raison pour laquelle Christian Goh m'avait révélé que Tchébéya a fait déjà des rapports contre moi et le général et le président Kabila concernant les massacres des Boundou Diakon. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui a été le mobile de son assassinat. Et si vous lisez très bien tous ces rapports, les noms de Christian Goh est cité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Je crois que ce sont des pièces qui doivent être finies au débat contractoire. Comme il dit, il promet de les déposer. Ça va nous permettre de les analyser. La dernière question que je pose. Merci le Premier Président. Il vous a dit ici, « Espressus Werbis » « Noir sur blanc » lorsqu'il était au niveau de l'auditorat général en présence du général Onde. Il a reçu deux appels du général John Numbi par la Akilouba Kats et le deuxième appel c'est du président de la République. Le Raïf comme il l'a soutenu. Mais lorsqu'il dépose devant vous, Monsieur Polo Milambo nous dit tout simplement ce que le général John Numbi lui a dit et ce que le président de la République lui avait dit. Alors, le souci de la défense c'est de savoir quelles sont les réponses qu'elle lui a données à la fois au président de la République, le Raïf, et au général John Numbi lors de ces diverses conversations téléphoniques en présence à partir du téléphone général Onde. Je réponds en disant ceci. Je devrais donner quelles réponses au président de la République. Quelles réponses je devais donner au général John Numbi lorsque le général John Numbi était suspendu et qu'il donnait des ordres à un auditeur général. Voulez-vous que je donne quelles réponses ? Tu comprends directement que même l'auditeur général obéissait au genre du général Numbi qui était suspendu de ses fonctions. en ce moment-là, moi, je n'avais pas une réponse claire à donner au président de la République. Dernière question, monsieur le premier président. Il a soutenu devant vous que le colonel Christian Kinga lui a révélé que le général John Numbi lui avait donné l'ordre de l'assassiné lorsqu'il était au courant qu'il s'est trouvé ce jour-là au niveau de l'IG. Alors la question que nous nous posons, qu'on lui pose par l'entremise de la haute courte militaire, qu'est-ce que lui pensait de cet ordre criminel que son ami lui avait révélé et de cet ordre criminel avait pour quelles finalités par rapport au fait de la présence si Christian Grouin avait accepté de me tuer, il ne devrait pas me le dire. Le fait seulement de me révéler, il n'avait pas voulu me tuer. C'est ça la réponse. Donc il m'a demandé tout simplement que je ne peux pas mettre ta vie en danger. Moi, je vous propose que nous partions ensemble. Parce que si vous restez, le général va te tuer. Du fait qu'il m'a déjà donné l'ordre, j'ai refusé, c'est ce qu'il m'a dit d'abord, vrai ou faux. C'est donc Christian Grouin m'a dit qu'il a dit au général que je ne peux pas m'ilambo, je ne peux pas tuer m'ilambo. M'ilambo, c'était un ami de l'homme tant que je ne peux pas les tuer. Et la sécurité n'était pas rassurée. Mais aujourd'hui, quand même, les conditions de ma sécurité sont rassurées. Monsieur le Président, juste une question avec votre permission. Le renseignant, général Djadjidja, qui, je ne veux pas utiliser le terme, qui a semblé nous tourner tous en bourrique en disant, est-ce que vous pouvez nous citer les noms de militaires qui étaient là? Que vous avez vu? Jacques Mugabo et il y a l'adjidant Jacques Mugabo qui est présent ici. Il y a le brigadier en chef Doudou Ilunga qui est présent ici. Il y a l'adjidant Moulanga qui est présent ici. Il y a l'adjidant Erjid Ilunga qui est en exil. Il y a les brigadiers Alé Lumbakaye qui est en exil. Il y a les brigadiers Kiboumbe Vanzasadam qui est en exil. Il y a les sous-lettenants Brino Soti Je ne sais pas là où est-ce qu'il est. C'est les gens qui étaient présents présents ces jours-là. Sauf que je voudrais préciser que Soti Moulanga qui était en poste à l'entrée principale. Le reste était avec Christian Gaud. Bien. Nous avons compte tenu des éléments nouveaux que nous puissions nous retrouver vendredi ici pour continuer l'instruction et à cette occasion nous allons procéder à des confrontations avec les autres renseignements. Le vendredi. Après demain. Le vendredi d'abord et on a longuement parlé de la situation des malfaiteurs et lorsque nous disons la décision de renvoi qui est reversée de la situation prévenue l'organe de la loi qui est allé en appel a bien recadré les membres de cette association mucalaï 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 alors vous n'allez pas demander à la cour d'étendre les les nombres de de cette association sur ce, ils ont de mon pouvoir discrétionnaire Monsieur le Président de la Haute Cour Militaine mon colonel, audience élevé A vous-même mon colonel